Bonjour à tous, alors présentation aujourd'hui de notre IA, on a essayé de reconstruire un chatbot comme ChatGPT et spoiler alert, ça fonctionne. Alors la bonne nouvelle c'est que vous pouvez le faire aussi de votre côté très facilement. La deuxième bonne nouvelle c'est qu'on s'appuie sur un code qui est open source, on va vous partager aussi le code Levrapper qu'on a fait autour et tout le code qu'on a fait autour. Et la troisième bonne nouvelle c'est que ça prend très peu de place et que limite c'est une IA portative. Donc voilà, tout tient sur moins de 5 gigabits. Donc l'interface, le serveur, tout le réseau de neurones au complet, entraîné, etc. Et la super bonne nouvelle c'est que c'est hyper flexible, c'est appaysable, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mettre des vraies règles de données privées. Donc voilà, c'est vraiment très impressionnant. Et du coup, en fait, pour moi, c'est une des preuves ou un des signaux qui montre que l'avenir de l'IA va être décentralisé open source et que du coup des entreprises pourront faire appel à des entreprises comme BlueSquare ou autres ou des intégrateurs ou des gens qui vont même créer des IA sur mesure pour des règles métiers bien spécifiques et vont ainsi surperformer les très grands acteurs centralisés qu'on connaît tous, type OpenAI ou Microsoft. Alors, comme vous le savez, ChatGPT, c'est un peu une révolution. Mais depuis, il y a eu d'autres entreprises qui se sont positionnées, notamment Facebook. Donc on va taper là-bas. Donc ça, c'est leur concurrent à GPT. Donc c'est ce qu'on appelle Foundation Model. Donc voilà, c'est vraiment un concurrent de GPT. Excusez-moi. Et en fait, ils ont eu une approche où ils l'ont rendu vraiment transparent et open source. Et du coup, ce qui est super, c'est que ça a permis à d'autres personnes, par exemple l'université de Stanford, de travailler sur un deuxième, une amélioration de là-bas qui s'appelle Alpaca. Et en fait, cette amélioration, c'est tout simple. Ils ont généré des instructions pour finituner là-bas. Et donc, n'importe qui d'ailleurs pourrait le faire avec ses propres discussions un peu métiers si on devait faire une IA plus spécifique. Donc là, eux, ils ont vraiment voulu faire un concurrent de ChatGPT ou en tout cas prouver que c'était possible. Ce qui est très impressionnant, et je vais vous le montrer, c'est qu'ils l'ont fait non pas avec le là-bas à plus de 60 millions de paramètres, mais seulement 7 milliards, pardon, milliards, pas millions, milliards de paramètres. Ce qui fait que tout tient sur 4 gigas, entre 4 et 5 gigas sur votre disque dur. Donc, c'est à peu près la taille d'un film. Donc, imaginez que tout, 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 tout ce qu'il faut pour faire un Chatbot comme ChatGPT tienne sur un demi Blu-ray. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est une IA portative, que vous pouvez presque d'ailleurs le mettre sur des Raspberry Pi ou autres, ou sur du hardware, ou sur des fonctionnements même full offline. Donc, ça ouvre une voie qui est d'intégrer des IA spécifiques pour des entreprises privées, qui auront du coup la possibilité de maîtriser la donnée avec des performances qui seront au moins similaires à ChatGPT, si ce n'est meilleure, parce qu'on se rend compte qu'on va assez facilement pouvoir fine-tuner les foundation models qui sont open source. Donc, excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Et donc, en tout cas, pour une entreprise comme la d'autre, c'est une excellente nouvelle parce que ça nous permet de ne pas dépendre d'un acteur, d'un gérant décentralisé comme OpenAI ou Microsoft. Donc, allez, la preuve en exemple. Donc, je vous montre, comme je vous l'ai dit, on a fait des wrappers autour d'Alpaca dans les grandes lignes. Je vous ferai le schéma après. Je vérifie que tout soit bien connecté. Pour l'instant, c'est en local, mais je peux très facilement le mettre sur un serveur. Et c'est ce que je vais faire ultérieurement à la vidéo. Et donc, voilà. Who has won World War II ? On va faire le test. Donc là, OK. Il reformule la question. Et on va voir. Alors, c'est un petit peu lent parce que, voilà, c'est sur mon MacBook. Et je pense que, bon, le modèle n'est pas très rapide non plus. Voilà. Et bien, pour l'instant, c'est une bonne réponse. Alors, il y a plein de limites. Là, à court terme, j'ai bloqué la conversation parce que la mémoire n'est pas super bien gérée. Il ne marche qu'en anglais, etc. Donc, bien sûr, il y a plein de limites. Mais gardez en tête qu'il y a vraiment 20 fois moins de paramètres que ChatGPT, ça a été moins fine-tuné. Enfin, il y a 500 000 opportunités d'amélioration pour rendre l'outil 10 fois meilleur. Et là, c'est vraiment une démo. Mais pour prouver qu'on peut faire un chatbot basé sur IA. OK. Du coup, voilà. Pour reprendre la vidéo. Donc, on voit que ça a marché. Dear Lies, à vous, on aura tout. Oui, c'est vrai. OK. Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, il y a un petit rappel historique qui est juste. C'était bien lui-même. Voilà. Puis, une petite amélioration. Il y a un peu d'interface. Il faut virer ça. Bon. Bref. OK. Donc, on voit en tout cas qu'on a quelque chose qui fonctionne, qui n'est pas déconnant. Je vous montre quand même quelques limites. Si vous posez des questions en français, ça va péter. Si, par exemple, write a poem about winter. Bon, ça va être moins bien que ChatGPT. On va pouvoir voir le résultat. Mais ça va quand même être moins bien. Parfois, il y a un petit peu d'hallucidation. Je pense qu'il y en a plus que ChatGPT. Le raisonnement est quand même moins bon. Donc, on voit des limites. Mais comme je l'ai rappelé, il y a vraiment la possibilité d'augmenter d'un facteur 10 les performances à la louche. Parce que, déjà, il y a un nombre de paramètres qui est très très faible. On a très peu fine-tuné le modèle. On pourrait avoir du fine-tuning spécifique. On pourrait coupler cette IA avec des agents IA qui vont vérifier et relancer le prompt d'une manière différente. Ensuite, là, on pourrait formuler un petit peu différemment. Il y a aussi l'art du prompt qui peut être... qui peut jouer. Donc, voilà. Tout ça, c'est vraiment des choses qui vont très 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 fortement améliorer ce que je vous montre, même si ce n'est pas complètement décodant. On est en train de voir ce qu'il fait, mais ce n'est pas vraiment un poème. On voit que ce n'est pas très très... Bon, ce n'est pas incroyable comme ce qu'on a pu voir. Mais 4 gigabits sur votre propre serveur, des possibilités incroyables d'amélioration, open source, et ainsi de suite. et surtout la possibilité d'avoir le contrôle dessus pour les adapter à vos propres règles métiers. Donc, imaginez que les conversations soient entraînées sur 50 000 conversations que vous avez entre votre customer de votre entreprise et votre équipe support. Vous allez avoir des réponses de dingue qui vont être meilleures que ChatGPT, qui pourraient être meilleures que ChatGPT. Vous n'avez pas besoin de dépendre d'une API. Vous avez la possibilité ensuite de brancher ça sur des agents IA, etc. Après, vous pouvez le faire aussi avec ChatGPT, bien sûr. Tout dépend de l'approche que vous voulez avoir. Alors, juste pour finir sur la vidéo, on est très heureux de voir ça. Je vous présente un petit peu la manière dont on voit les choses. Je referai une vidéo dédiée. Mais grosso modo, vous savez, il y a un petit peu la question de la chaîne de valeur. S'il y a, on le voit comme un peu une nouvelle industrie. En bas de la chaîne, vous avez, comme dans toute industrie, le consommateur ou l'utilisateur. Donc là, dans notre cas, c'est un utilisateur de type internaute. Et tout en haut, vous avez la recherche scientifique. Donc typiquement, vous pouvez imaginer la recherche scientifique, l'innovation de rupture, etc. Donc, pour aller vite, là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une profondeur. L'open source rajoute une profondeur à cette chaîne de valeur et évite que cette chaîne de valeur soit exclusivement faite, grosso modo, d'une seule brique. Enfin, de la recherche de gros acteurs privés parce qu'il y aurait d'énormes barrières à l'entrée où il faudrait plusieurs dizaines de millions pour entraîner des chats GBT-like, par exemple. Et du coup, ça, ça pèterait, en fait, la chaîne de valeur parce que vous auriez moins de monde entre les deux qui pourraient se baser sur de l'open source pour faire des choses brillantes. Et là, d'ailleurs, on remarquera que c'est un très bon exemple. On voit que le privé très centralisé comme OpenAI a permis de faire de l'open source top malgré eux puisqu'on a pu utiliser leur outil pour générer des instructions et fin-tuner le foundation model open source de Facebook. Donc, voilà.